Générique En des temps reculés où les souverains du monde philosophaient et croyaient plus en la force de l'esprit qu'à celle de l'épée, vivait un roi nommé Djafer. Très sage, il régnait sur le pays de Sérendipe depuis bien longtemps. Djafer avait trois fils. Il voulait en faire les souverains les plus sages du monde entier. Djafer convoqua ainsi les plus grands savants du royaume. Puis les plus illustres penseurs du siècle pour servir de percepteur à ses fils. Ceux-ci avaient tout autant envie d'apprendre que leur maître avait de leur enseigner. Et c'est ainsi qu'au bout de quelques temps, ces savants rendirent compte au roi des progrès des trois princes. Bien que Raville ne voulut les croire et fit venir un à un ses fils pour en faire lui-même les preuves. D'abord à l'aîné, il posa des questions sur les sciences et les connaissances que celui-ci avait appris. Puis il lui annonça que se faisant un homme âgé, il ne pourrait régner éternellement et qu'en tant que premier fils, il devrait assurer la succession. Le jeune homme répondit très humblement, lui assurant sa fidélité, son soutien et son obéissance, mais en assurant que jamais de son vivant il ne souhaiterait prendre la place de son père. Satisfait, le roi lui demanda de se retirer et fit venir le cadet. Après avoir reçu une réponse similaire à celle de l'aîné, Jaffer appela son troisième fils. Celui-ci, tout aussi humble et intelligent que ses frères, répondit à son père qu'il n'était qu'une goutte d'eau dans cette vaste mer qu'était le royaume. Il lui faudrait assurément plus d'esprit et d'expérience pour prétendre gouverner. Il prit l'exemple d'Icare, qui par sa témérité et son arrogance voulut viser les plus hauts sommets sans en avoir l'étoffe. C'est ainsi qu'il acheva sa réponse en se retirant de la salle du trône. Le roi fut surpris mais heureux de voir qu'autant de sagesse imprégnait ses fils. Il voulut cependant leur forger l'expérience que doit avoir tout souverain en les faisant voyager à travers le vaste monde. Il fin ainsi d'avoir été déçu par leur réponse et leur donna trois jours pour quitter la cour et quinze pour quitter le royaume. C'est avec une grande tristesse que les trois princes obéirent à leur père et s'en allèrent sur les chemins du monde. En quittant les états que gouvernait Jaffer, ils entrèrent dans ceux du puissant empereur Béram. Sur la route de la ville impériale, ils rencontrèrent un conducteur de chameaux à qui il en manquait un. Celui-ci demanda au jeune prince si par hasard il ne l'avait point vu et ces derniers qui avaient vu les traces de l'animal lui assurèrent qu'il l'avait rencontré. Pour prouver leur dire, l'aîné demanda si le chameau n'était pas borgne. Le calais voulut savoir s'il ne manquait pas une dent et le benjamin demanda à l'homme si la bête n'était pas boiteuse. Le chamelier leur répondit que tout cela était véritable et les princes lui indiquèrent la direction par laquelle ils venaient et lui assurèrent qu'ils avaient laissé les traces loin derrière eux. Le chamelier partit sur la route indiquée mais au bout de quelques temps qu'il ne trouvait pas sa bête, il revint sur ses pas. Le lendemain, il retrouva les trois frères à l'ombre d'un arbre en train de se reposer. Il se plaignit auprès d'eux et les accusa d'avoir voulu se rire de lui. Mais l'aîné voulut lui prouver sa bonne foi et lui demanda à nouveau s'il s'agissait bien du chameau qui portait d'un côté une cargaison de beurre et de l'autre une cargaison de miel. Le cadet, l'interrompant, lui dit « N'y a-t-il pas une femme sur l'animal ? » et le troisième lui assura que la femme était enceinte. À ces mots, le chamelier n'eut plus de doute sur le vol de son chameau par ses trois frères. Il les conduisit à la ville et convoqua la justice impériale pour punir ce larcin. La nouvelle arriva aux oreilles de l'empereur Béram qui, comme je vous l'avais dit, gouvernait cette cité. Il somma les trois jeunes princes de rendre la bête à son propriétaire sous peine d'une mort honteuse. Et c'est alors qu'un voisin du chamelier qui, après avoir battu la campagne, et retrouver le chameau fit une irruption dans la salle du trône avec la bête perdue. Chagriné d'avoir fait accuser des innocents, mais en même temps curieux, l'empereur interrogea les trois princes. « Par quel miracle avez-vous deviné tant d'indices si justes du passage d'un animal dont vous n'aviez vu que des traces de pas ? » L'aîné lui expliqua qu'il avait cru que l'animal était borgne car il avait remarqué de l'herbe rongée d'un côté de la route qui était plus mauvaise que celle de l'autre côté qui, elle, demeurait intacte. Avec ses deux yeux valides, le chameau aurait certainement fait le choix inverse. Ajouta qu'il avait su qu'il manquait une dent au chameau car il avait observé qu'à un travail régulier il y avait une bouchée d'herbe à demi-arrachée et qu'elle était de la largeur d'une dent. Et enfin, le troisième frère expliqua qu'il avait deviné que l'animal boitait en observant les traces laissées par la bête sur le sol de la route. Et ainsi expliqua-t-il à l'empereur comment avait-il pu savoir autant sur le chameau sans jamais l'avoir vu. Les observations des trois jeunes princes plurent tellement à Béram qu'il les invitait à séjourner en son palais pendant quelques temps il est servi comme des rois. L'histoire du chameuillier et de sa rencontre avec les trois princes est la première et la plus connue des pérégrinations des trois princes de Serendip à travers le monde. Pour vous la raconter je me suis inspiré de la version de Cristoforo Armeno qui est un auteur italien certainement inventé par l'éditeur italien aussi Michele Tramezino qui a compilé et traduit ses textes orientaux un petit peu hybrides en italien en 1557. Donc cet auteur italien a ensuite été traduit en français et aussi un peu adapté par Louis de Mailly en 1718 et quatre ans plus tard en 1722 s'est traduit aussi en anglais et c'est cette version-là que va lire Horace Walpole qui est Horace Walpole. Horace Walpole est un scientifique et un intellectuel anglais qui va inventer à partir de ce compte un mot que l'on utilise encore couramment dans le langage scientifique actuel c'est le mot Serendipity ou Serendipité en français. Que veut dire le mot Serendipité me direz-vous ? Et vous avez totalement raison de poser la question parce que c'est pas très très clair. En fait Serendipité dans le langage scientifique veut dire une découverte faite par hasard. C'est-à-dire des scientifiques qui vont faire une recherche qui va aboutir sur quelque chose qui n'avait rien à voir avec ce qu'il cherchait à la base et donc qui va avoir un bouleversement et des répercussions très importantes dans le monde scientifique. Serendip désigné en vieux persian l'île de Sri Lanka voilà pourquoi je vous l'ai montré au tout début de la vidéo. c'est une île au sud-est de l'Inde et qui s'appelait Ceylan au temps des Indes britanniques de la colonie. Serendip a une histoire puisque ça vient de l'arabe Sarendib qui lui-même est un dérivé du tamoul Seren Divu qui lui-même vient du sanscrit Suvarna Wipa pardon pour la prononciation je suis pas un expert dans ces langues là mais en tout cas linguistiquement c'est un bijou ce mot il vient de plusieurs langues et au final il embrasse plusieurs cultures un petit peu comme le conte que je viens de vous raconter. Bon intéressons-nous d'abord au conte en lui-même. Les trois princes de Serendip a influencé et on le voit clairement le principal conte initiatique du siècle des Lumières et principalement le zadic de Voltaire qui s'est écrit quelques années après l'apparution en 1718 de ce premier conte. Donc du coup c'était la version pas de Christophe Olo mais de Louis de Meille. Pourquoi ça a inspiré me direz-vous ? La question du voyage comme meilleur moyen d'éduquer et de donner une leçon sur la vie. Jaffaire dans sa grande sagesse envoie ses trois fils déjà bien éduqués théoriquement parcourir le vaste monde afin de se confronter à des situations réelles concrètes et de communiquer se confronter à d'autres personnes afin de leur forger une expérience parce que le seul point faible qui ont ces trois frères c'est bien leur jeunesse. On retrouve ici l'idée chère des Lumières qui est de concevoir l'être humain comme un être doué de raison de morale et d'esprit qui va pouvoir se confronter à d'autres esprits comme lui afin d'enrichir la connaissance mondiale par opposition à l'obscurantisme qui était dû plutôt à l'ignorance. Et c'est peut-être le message de cette première aventure que connaissent les trois princes dans laquelle on voit la sagacité l'observation et la déduction des trois princes finalement face à ce qu'ils voient donc à leur intelligence à leur façon de réfléchir qui s'oppose donc à la spontanéité et à l'agressivité du chamelier qui peut être comparé à quelqu'un de plus ignorant ou alors de moins cultivé. Je vous laisse débattre de cette interprétation en commentaire. Maintenant revenons sur la notion de sérendipité en elle-même. Si on reprend l'exemple de ce conte on voit clairement que leurs déductions vont les conduire à un procès qui va les conduire après leur argumentation au quartier royaux et à la bénédiction de l'empereur. Finalement ils ne cherchaient rien à la base et au final ils arrivent à un endroit qui est totalement différent de ce qu'ils cherchaient. Même si l'interprétation que fait Horace Walpole de ce conte paraît être un petit peu tirée par les cheveux il est indignable que cette histoire est pleine de rebondissements et que quand les trois frères vont revenir chez eux à la fin du conte ils vont revenir avec totalement autre chose que ce qu'ils étaient partis chercher. Cette vidéo est un appel à débattre et à réfléchir sur les différentes morales que proposent les contes sur notre quotidien. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu et si ce format de vidéo vous correspond ou si vous voulez quelque chose de plus dynamique ou au contraire plus détaillé. N'hésitez pas à laisser un petit pouce j'aime à laisser un commentaire éventuellement si ça vous tente de vous abonner à la chaîne et de mettre un petit like à notre page Facebook qui est naissante mais qui est quand même là et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain conte normalement au mois prochain d'ici là portez-vous bien Sous-titres par Jérémy Diaz